Lors de la cérémonie finale des Earthshop Prize Awards 2023, organisée à Singapour, le prince William ne devrait pas être accompagné de son épouse Kate Middleton. Si cette absence n'a pas été officialisée par Buckingham Palace, certains initiés pensent que la princesse de Galles serait retenue par ses obligations familiales, comme l'a indiqué The Daily Mail. C'est un voyage que le prince William va entreprendre en solitaire. Après avoir assisté seul à la cérémonie annonçant les finalistes des Earthshop Prize Awards 2023, le 19 septembre prochain à New York, le fils aîné du roi Charles III s'envolera pour Singapour afin de connaître le nom du grand gagnant de cette cérémonie en novembre prochain. Contrairement à la précédente édition, qui s'était déroulée à Boston, le prince de Galles ne sera pas accompagné de son épouse Kate Middleton. Sa présence n'est pas attendue, a indiqué le tabloïd britannique The Daily Mail, ce lundi 18 septembre. Dès lors, la princesse de Galles ne devrait pas assister à la prestigieuse cérémonie, qui devrait également présenter des performances de musiciens et d'artistes de renommée mondiale. Une question est alors sur toutes les lèvres. Pourquoi Kate Middleton ne se rendra-t-elle pas en Asie du Sud-Est ? Alors que le palais de Buckingham n'a pas révélé, de raisons spécifiques, quelques initiés se sont alors penchés sur cette absence. Certains ont émis l'hypothèse que cela pourrait être dû à ses devoirs parentaux. A indiqué The Daily Mail, si elle a fait une apparition très remarquée au Vélodrome de Marseille pour la Coupe du Monde de Rugby, le 9 septembre dernier, Kate Middleton ne compte pas délaisser une nouvelle fois ses trois enfants, qui ont récemment fait leur rentrée scolaire. D'autres fans de la royauté britannique y voient une toute autre raison pouvant justifier cette absence. Pour certains, la mère de famille de 41 ans serait enceinte de son quatrième enfant, comme l'a soulevé le magazine Hello quoi qu'il en soit. Les admirateurs de Coupe du Monde de Rugby Un séjour de 48 heures que l'héritier du trône a réalisé en solo. Et pour cause, Kate Middleton a endossé son nouveau rôle royal sur le sol britannique. Lorsque son époux a atterri aux Etats-Unis, la princesse de Galles a visité la base aéronavale royale de Yeovilton, dans le Somerset. L'icône du style de la famille royale y a assuré sa fonction de commodore en chef du Flitterarm. Au cours de cette journée très spéciale, Kate Middleton a pu redécouvrir les coulisses du quotidien des soldats britanniques. Entre les essayages d'équipements militaires, la visite de la tour de contrôle du trafic aérien et les échanges avec les professionnels, La princesse de Galles était en totale immersion. Mais ce n'est pas tout la femme du prince William a également eu l'opportunité de suivre un entraînement sur un simulateur de vol d'hélicoptère. Merci. 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 Merci.